Les vulnérables de Mboujumai fêtent bien Noël 2021 et bonne année 2022 grâce aux dons leur offert par les Caritas Congo et Mboujumai appuyés par la fondation Denise Nyakeru Tisekedi. Ce mercredi 29 décembre, l'équipe tournante est venue en aide aux veillards des hospices basés aux paroisses catholiques Saint-Christophe et Saint-Moukassa de Bipemba. Sac de maïs, sucre, sel, carton de poulet, poisson salé, huile végétale, voilà en majorité les vivres distribués. L'abbé Emmanuel Mbaya, curé de Saint-Christophe, remercie les bienfaiteurs. Merci à la fondation Maman Denise Nyakeru Tisekedi pour ces dons que nous venons de recevoir et l'appuyer Caritas Congo et Mboujumai pour la mise en œuvre du projet Noël pour tous. Et aujourd'hui, les mamans de notre hospice, les vieillards, font aujourd'hui leur Noël à travers ces dons. Les familles hébergées, en grande partie des veuves, sont aux anges. L'une d'elles intercède pour une pluie de bénédictions sur la fondation de la première dame et le 2 Caritas. Les vieillards du Homme Saint-Vincent de Pôle de Saint-Moukassa constituent la dernière étape. Le même sourire gagne leurs lèvres. Gratitude et bénédiction de la révérende sœur responsable. Nous remercions de tout que la fondation Maman Denise Nyakeru Tisekedi qui a appuyé Caritas Congo et Caritas Mboujumai pour venir vraiment fêter Noël avec sourire aux lèvres. Que Dieu de nos ancêtres les bénisse abondamment. Noël pour tous, la première dame via sa fondation, a souhaité fêter avec les plus démunis. Sous-titrage ST' 501